Musique Bonjour tout le monde, c'est le Bourg TV pour le Bloc du Bourg. J'espère que vous allez bien, nous allons très bien. Nous nous retrouvons pour cette fois le grand, l'immense, enfin le mort à Fribourg. Nous nous retrouvons dans quelques instants, à tout de suite. Musique Est-ce que vous courez depuis longtemps ou c'est la première fois que vous venez au mort à Fribourg ? Je cours depuis longtemps ou c'est la première fois que je vais à mort à Fribourg ? Vous avez déjà eu des titres ? Non. Vous voulez en gagner un ou c'est pour le plaisir de courir que vous le faites ? C'est pour le plaisir. D'accord. Ça fait depuis combien de temps que vous courez ? 5 ans ? 6 ans. La tête du peloton, on va mettre les gaz pour revenir à la hauteur. Non, mais... Alors, c'est notre chance que je vais faire de ça. C'est parti ! C'est parti ! 55 secondes, êtes-vous satisfait ? Non. Non, pourquoi ? Parce que j'ai gagné 51 ou 50. Vous avez fait ça avant ? Peut-être que le prochain mois, j'ai gagné 51 ou 50. Parce que j'ai gagné. Parce que j'ai gagné. J'ai gagné un long temps, depuis 2000. Wow ! Et c'est votre premier prix ? Et c'est votre premier prix ? Oui ! Je suis de Kiel, je suis numéro 2 et j'ai gagné la balle l'année dernière. Et j'espère que j'ai gagné un autre jour. Oui, j'ai gagné. Le prochain mois, vous voulez venir ? Oui ! Et vous venez de nouveau ? Oui ! Ok ! J'ai gagné le prochain mois ! Ok ! Alors, bonjour madame, vous êtes la première prix bourgeoise, 1 heure 6 minutes et 30 secondes. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre temps ? Oui, je suis très satisfaite pour 7 ans. Mon meilleur temps, c'est 1 heure 4, 58 et puis c'était sur l'ancien parcours. Et puis aujourd'hui, il y avait quand même 280 mètres plus. Et puis peut-être que ça pourrait donner un nouveau record pour moi sur le vieil parcours. Ça fait depuis combien de temps que vous courez ? Oui, ça fait plus que 30 ans que je cours. Bon, non, c'est 28 ans. J'ai quand même 40 ans, 41 ans et puis j'ai commencé tôt avec la course à pied. Et puis je restais là-dedans. Vous vous entraînez depuis combien de temps pour ce mort à Frivo ? Bon, moi, je m'entraîne presque toute l'année. Je fais une ou deux fois par année une petite pause. Mais après, je m'entraîne régulièrement. Je fais encore beaucoup d'autres courses de côté. Et puis je suis toujours un peu dedans. D'accord. Et vous, vous vous entraînez chaque jour ? Presque. Je m'entraîne vers 80 kilomètres par semaine. Et puis ça fait 5-6 fois par semaine. Bonne chance pour l'année prochaine et autres. Et vous n'arrêtez pas de courir. On aimerait toujours voir une... On veut toujours vous voir en premier. Allez, au revoir. Merci. Alors, bonjour Stéphane. Nous avons vu que votre effort... Ça est bien parti, mais vous avez lâché au cours de route. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, j'ai eu des problèmes avec ma vertèbre. Ça fait déjà deux semaines que j'ai un problème avec le dos. Et aujourd'hui, pendant deux kilomètres, ça s'est bien passé. Et après, j'ai commencé à avoir mal au dos. Ça me tirait, ça me bloquait le dos. J'ai essayé au fil des kilomètres. Je pensais que ça allait passer. Mais après 9 ou 10 kilomètres, j'ai arrêté. Parce que j'avais vraiment trop mal. Je n'arrivais pas à courir. Et vous savez quelle est la cause de ce problème ? Ou c'est inconnu ? C'est une vertèbre qui s'est bloquée il y a deux semaines. Et puis, j'avais mal. J'ai fait des soins, de la chirurgie. J'ai pris des anti-inflammatoires. Ça a un peu passé. Mais aujourd'hui, ça s'est réveillé. Et puis, j'avais de nouveau mal. Et vous vous êtes entraîné depuis très longtemps, j'imagine, pour refaire ce mort à Fribourg. L'année passée, vous étiez premier. Et j'imagine que cette année, vous étiez un peu déçu que vers la fin, ce problème arrive. Oui, c'est vraiment dur. L'année passée, j'ai gagné. Cette année, j'espérais de nouveau faire une bonne course. Et puis, malheureusement, j'ai eu ces problèmes. Et puis, ça n'allait pas. J'ai dû arrêter. D'accord. Et depuis combien de temps courrez-vous en total, donc ? Depuis combien de temps ? Ça fait depuis tout petit, depuis l'âge de 13, 14 ans, que j'ai commencé à courir. Ça fait une quinzaine d'années, maintenant. Et vous comptez arrêter, ou bien si les épais vont beaucoup mieux revenir l'année prochaine ? Non, bien sûr, l'année prochaine, ce sera toujours un objectif. C'est une très belle course, mort à Fribourg. Et puis, l'année prochaine, je vais revenir. Alors, merci. Bonne continuation pour la suite de la course. Et espérons vous revoir l'année prochaine en meilleur état. et que vous remportez à nouveau un prix. Ok, merci. Bonne journée. Merci. Alors, bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du mort à Fribourg. Est-ce qu'auparavant, vous avez déjà couru dans cette course ? Oui, moi, j'ai couru en 1991, 1992. Donc, ça fait déjà 20 ans la dernière fois. Et maintenant, depuis 12 ans, je l'organise. Donc, je n'ai malheureusement plus le temps de la courir. Est-ce que vous avez déjà gagné des prix ? J'ai gagné des prix souvenirs, comme tous les participants. Mais je n'étais jamais dans les toutous premiers. Mon meilleur temps se situe aux alentours d'une heure zéro six, une heure zéro sept. Depuis combien de temps vous aviez couru pour vous préparer ? Alors, je faisais de l'athlétisme sur piste, du demi-fond. Donc, j'avais quand même déjà des kilomètres dans les jambes. Et puis, j'ai participé à mort à Fribourg comme ça en fin de saison. Et ça a bien fonctionné. Et 10 000, quand même, passer plus de 10 000 signatures, c'est quand même un peu dur à gérer. Comment vous voyez ça ? On était préparé. Ça faisait plusieurs semaines qu'on savait qu'il y aurait probablement plus de 10 000 participants. Et on s'est préparé assez à l'avance pour pouvoir gérer aujourd'hui cet afflux de personnes. D'accord. Qu'est-ce que ça fait d'être... Comment vous organisez tout ça avec les signatures et autres ? Alors, c'est un travail tout au long de l'année. D'abord, le sponsoring pendant les premiers mois. Et puis ensuite, l'organisation technique. Finalement, les derniers détails dans les dernières semaines pour que tous les postes, les ravitaillements, les sanitaires, les prix souvenirs fonctionnent. Alors, merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne continuation pour toutes les années. Espérons vous revoir l'année prochaine et autres, comme organisateurs toujours. Et pas que vous vous faites prendre la place. Alors, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501